Musique Amis lecteurs et auditeurs, bonjour. J'ai lu L'île des égarés de Jean-François Léger Et franchement, on s'y croirait L'ambiance insulaire, façon gros cailloux posés sur la mer Prisonnier des brumes éternelles, harcelé de rembrun été comme hiver Malmené par les vagues, fouetté par les vents Tout ça est si bien décrit que malgré mon caouet, ma casquette et mon cache-nez Je me suis enrhumé, si, si, je vous le jure L'écriture fait preuve d'un tel réalisme descriptif Que par peur de manquer une ligne, voire une page Tu t'accroches à ta liseuse, craignant qu'elle ne s'envole Amis lecteurs, si tu t'égares sur l'île des égarés de Jean-François Léger Prends garde où tu mets les pieds Car au terme d'une fatale chute Tu finirais brisé sur les rochers bavants d'écume Là-bas, tout en bas, au pied des falaises escarpées Vous savez quoi ? Je soupçonne Léger d'avoir écrit ce texte à la façon d'un peintre réaliste créant sa toile Genre, il se noie dans le décor Renifle les senteurs Puis traduit en images et en mots ce qu'il voit et ce qu'il ressent Elle est là la force de l'écrivain Nous faire croire que nous sommes témoins de ce qu'il raconte Et il faut reconnaître que c'est plutôt tiercé gagnant On y est Je l'imagine, Jean-François Les cheveux au vent Ça, c'est un private joke Excuse-moi, Jean-François Donc les cheveux au vent, je rajoute une couche Adossés contre un rocher sur cette lande malmenée par la tempête Pianotant cette histoire de ses deux doigts engourdis par le froid et l'humidité Sur le clavier de son PC portable étanche Bon, d'accord, j'en fais peut-être un petit peu trop Et pourtant, l'auteur, comme un joueur d'échec Dévoile peu à peu ses pièces L'intrigue se construit alors que le mystère s'épaissit A l'instar du brouillard baignant l'île des égarés Il nous distille des informations à dose homéopathique Bon, on n'est pas idiot, hein On réalise rapidement que sur cette terre de taiseux Il s'est passé quelque chose, quelque chose de grave Oui, mais quoi ? L'ambiance est pesante Un peu comme sur l'île des dix petits Non, pardon, je veux dire Sur l'île sur laquelle ils étaient dix Vous savez, celle d'Agatha Christie La reine du huis clos Tempête Mer démontée Désespérément impraticable Le coupable ne peut pas s'échapper Il est là quelque part Le commandant de service Lentement, mais sûrement Mène l'enquête Nous, nous le suivons Pas à pas Découvrant de nouveaux personnages Dont certains paraissent vraiment chelous Voir carrément relous Mais soudain Alors que la tension est à son comble Alors qu'une affaire plus grosse Que l'affaire nous tombe dessus Alors que l'on est agrippé à notre liseuse Comme un naufragé à sa bouée Jean-François Léger Qui, je vous le rappelle Grelotte sous la tourmente Pianotant depuis un bon moment déjà Assis sur son rocher Sous un déluge de vagues scélérates Jean-François Léger donc N'en peut plus Pourtant il s'accroche Mais il sait qu'avant de pouvoir Se réfugier dans l'accueillante taverne Avant de déguster ce thé bouillant Dont il rêve Il doit finir l'histoire Qu'il a commencé Alors, on le comprend Il accélère Il tape non plus avec ses deux doigts Non mais avec dix cette fois-ci Ne développant pas cette histoire si forte Qu'il vient d'exhumer Pour notre plus grand plaisir Il y avait vraiment matière Jean-François Cher Jean-François Avec un bon ciré bien isolé Un bonnet breton digne de ce nom Des bottes fourrées Et des sous-vêtements d'amarre Vous nous agrémentiez De quelques chapitres supplémentaires Faisant ainsi de votre bouquin L'un des polars de l'année Si je reste un peu sur ma faim C'est que vous m'aviez vraiment Ouvert l'appétit Moi je dis ça Je dis rien Mais je le dis quand même Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci